Une balle dans le canon n'est pas un film policier, ce n'est pas non plus un film de gangster, ce n'est pas non plus une histoire criminelle. Une balle dans le canon, le roman d'Albert Simonin, auteur de Ne toucher pas au Grisby, est l'aventure de trois copains de trois parades indochines de retour à la vie civile. L'étiquette de casse-coup qu'il ramène de Saigon en fait, une proie convoitée des milieux louches de la paix. J'ai d'abord voulu qu'on soit patron de cabaret et maintenant tu veux conduire des gangsters. Et puis d'ailleurs, dis-toi bien que ce type-là est un troublant lui-même. Tiens, il aurait à piquer sur l'or pendant qu'on se faisait casser la gueule en Indochine que ça ne m'étonnerait pas. Mon ennui, ça ne lui coupe pas l'inspiration. Il avait tendance à s'occuper de mon passé. Je me suis occupé de son avenir. Si tu viens dans ma danse, si tu prends bien ma main, tu me porteras chance et nous irons très loin tous les deux. Viens danser, viens danser, viens danser. Et pour la première fois à l'écran, la nouvelle révélation du cinéma. Bardo. Mijanou Bardo. Il fallait que je te prévienne, papa m'accompagne au golf demain. Mijanou Bardo, dont la douceur d'expression contraste avec l'action brutale de cette histoire puissante. Je sais qui vous êtes, les gars. Pour votre pédérit militaire, je dis bravo. Mais à mon marre, vos manières brusquées, vos violences ne plaisent pas. Même au Farway, ça ne se fait plus. Tiens, Pépère a oublié une balle dans le canon. À qui est destinée cette seule et unique balle ? On a rendez-vous à 9h. Il est 9h pile. Une balle dans le canon, un film où le suspense peut éclater à tout moment. Et dans une balle dans le canon, vous verrez le plus formidable accident de voiture qui faillit réellement coûter la vie à son conducteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada